La devise marocaine continue de baisser face à l'euro. La monnaie marocaine s'est quasiment stabilisée face au dollar américain et a baissé de 0,20% face à l'euro au cours de la période allant du 16 au 22 décembre 2021. C'est ce qui ressort des indicateurs publiés par Banque Al-Magrib, BAM. Durant cette période, aucune offre n'a été enregistrée dans le cadre des adjudications de devise, indique Banque Al-Magrib, BAM, notant que le 17 décembre 2021, le stock des avoirs de réserve officielle s'est établi à 330,5 milliards de dirhams, soit une augmentation de 0,2% d'une semaine à l'autre et de 5,2% en glissement annuel. Banque Al-Magrib a également fait savoir qu'un montant de 83,3 milliards de dirhams a été injecté, dont 35,4 milliards de dirhams sous forme d'avance 7 jours sur appel d'offres et 22,7 milliards de dirhams sous forme d'opérations de mise en pension livées au cours de la même période. De plus, 25 milliards de dirhams et 100 millions de dirhams ont été respectivement injectés dans le cadre des programmes d'appui au financement de la TPME et dans le cadre des opérations de change. S'agissant du marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges a été de 2,4 milliards de dirhams, tandis que le taux interbancaire moyen était de 1,5% en moyenne. Lors de l'adjudication du 22 décembre, date valeur 23 décembre, la Banque centrale a injecté 32,3 milliards de dirhams sous forme d'avance à 7 jours. Quant au volume total des échanges, il a atteint 7,3 milliards de dirhams après 986,2 millions de dirhams il y a une semaine, en rapport avec des transactions sur le marché des blocs d'un montant de 5,7 milliards de dirhams et l'introduction en bourse des actions de la Société Travaux Généraux de Construction de Casablanca, TGCC, pour 600 millions de dirhams. Pour ce qui est du volume quotidien moyen des échanges sur la bourse centrale, il s'est élevé à 176,6 millions de dirhams, contre 163,9 millions de dirhams la semaine précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada